Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et vous êtes nombreux à me poser la question qui est Comment j'ai commencé la magie ? C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu mon expérience Comment je suis venu à faire de la magie Comment ça s'est passé, je vous dis tout Alors pour ma part, moi j'ai commencé la magie assez tard J'avais entre 15 et 16 ans Donc c'était il y a environ 14 ans, j'en ai 29 aujourd'hui Et contrairement à beaucoup de magiciens, moi j'ai pas commencé par une boîte de magie Comme on reçoit quand on est tout petit En fait pour moi ça a été un pur hasard J'étais sur une foire où il y a des exposants qui vendent un peu tout N'importe quoi, on va retrouver de la nourriture, de l'immobilier, du high tech, etc Et je me baladais et je suis tombé sur un stand où il y avait pas mal de monde Et donc par curiosité je me suis approché tout simplement Et c'est là que j'ai vu qu'en fait c'était un magicien qui faisait des démonstrations de tours à des spectateurs Et donc je me suis laissé emmener et je me suis mis à regarder tout simplement par curiosité Et là, voilà, je suis resté complètement bloqué Et j'ai passé quasiment 3-4 heures sur ce stand A regarder ce magicien exercer des tours de magie Alors en réalité c'était plutôt un commerçant, un magicien commerçant qui vendait en fait des tours automatiques Donc pour ceux qui connaissent, ils vendaient des tours du style le jeu de Zingali, le Dynamite Coin, le tour du foulard Voilà, tout ce genre de tours qui demandent très peu de manipulation et qui peuvent être réalisés par un public lambda Et donc du coup, comme je vous l'ai dit, je suis resté bloqué devant ce stand A regarder ce magicien exercer les tours devant le spectateur qui bluffait à chaque fois Et moi avec Et vraiment ça a creusé ma curiosité et je me suis dit mais comment ça fonctionne, comment c'est possible Il me fait ça à 30 cm, je ne comprends pas Et donc en voyant tout ça, je me suis dit bon allez, je vais m'acheter un petit tour Et donc je lui ai posé la question que tout le monde pose à chaque fois Quel est le meilleur tour de magie à acheter si je devais en choisir un ? Et là il m'a répondu, il n'y a pas vraiment de meilleur tour C'est vraiment, il faut que tu regardes le tour qui te plaît, qui te donne envie et aussi en fonction de ton budget Vous l'avez compris à l'époque, j'étais lycéen, je n'avais pas forcément beaucoup d'argent Donc du coup très peu de budget Et il m'a présenté un petit tour qu'il a fait plusieurs fois tout au long de l'après-midi Et franchement à chaque fois, à chaque fois, bam, je ne comprenais pas Il me faisait le petit tour là comme ça Dans ma main, sur la table, il me laissait tout à la main à la fin Je ne comprenais pas comment ça fonctionnait Et à chaque fois je bloquais dessus Alors c'était un petit tour vraiment pas très cher Il coûtait je m'en souviens 7 euros Mais avant de l'acheter franchement je suis resté toute la journée à regarder, à regarder, à regarder Puis en fin d'après-midi, donc avant que la foire ferme, je me suis dit allez je vais le prendre, je vais l'acheter Et du coup, je passe derrière et c'est son ami qui m'a expliqué le secret du tour Et je m'en rappelle encore franchement quand il m'a montré comment ça fonctionnait Même sans parler, il m'a juste montré le truc Voilà, j'ai dit ok, c'est tout bête en fait Et c'est là qu'on se dit que quand on ne connait pas le truc vraiment, on ne peut pas le voir Pourtant ça paraît tout bête quand on le connait Mais en fait, sur le moment, dans la présentation, dans les faits, dans toute la continuité du tour, on ne peut pas le voir Donc je finis par acheter ce tour, donc je le paye 7€ Et là juste avant de partir, le vendeur il m'attrape et il me dit tout simplement Tu sais attention c'est comme une drogue, si tu commences la magie, tu ne vas pas t'arrêter Sur le coup je me suis dit ouais, on verra Comme vous le voyez aujourd'hui, c'était pas trompé Bref, je me souviens c'était un vendredi, je rentre chez moi, je m'entraîne tout le week-end un petit peu avec Et le lundi, au lycée, entre deux cours tout simplement, quand on change de cours Je me suis dit allez, je vais le présenter Et je m'en rappelle comme c'était hier, c'était vraiment, j'étais sur ma table comme ça Il y avait un petit peu de monde autour de moi Et là, un peu de pression, un peu de stress, je réalise le tour tout simplement Et bam ça fonctionne, et là je vois la tête de tout le monde Et c'est à ce moment là que je me suis dit, waouh, je veux faire de la magie Et ça n'a pas loupé, à partir de là j'ai acheté d'autres tours de magie, d'autres gimmicks, etc Et c'est comme ça que je me suis mis à faire de la magie, à progresser en m'entraînant Et je suis devenu accro tout simplement Mais bon, ma petite histoire ne vous dit pas quel était ce fameux tour Et avant de vous en parler, je vous laisse tout de suite avec la démo de celui-ci Allez on se retrouve pour la démo et pour ce tour, donc ici j'ai une boîte de plexiglas Qu'on va ouvrir avec une petite balle et deux élastiques Donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut tout donner à examiner Donc la boîte avec le couvercle vraiment au spectateur pour qu'il regarde qu'il n'y a pas de trappe ou quoi que ce soit Vraiment c'est entièrement examinable Et également la petite balle, donc la balle qui est en plastique rigide Donc le spectateur peut aussi l'examiner, pour montrer qu'elle est bien solide, etc Et derrière, regardez bien ce qu'on va faire On va tout simplement récupérer l'ensemble Et fermer la boîte avec les deux élastiques en formant une croix Pour être sûr que la boîte ne peut pas s'ouvrir La balle est mise dans la main du spectateur Ou sinon sur la table Moi c'est ça que je fais souvent en condition de street magique C'est que je fais le tour dans la main du spectateur Donc j'y pose la balle dans la main Ici je vais le faire sur la table, tant qu'à faire, ça va être plus simple Et regardez bien On va montrer donc qu'il est impossible que la balle puisse pénétrer à l'intérieur de la boîte Vu qu'elle est fermée par les élastiques en croix Pourtant si on fait une passe magique, on fait 1, 2, 3 Instantanément, la balle pénètre à l'intérieur alors que les élastiques sont toujours présentes On peut en enlever 1, 2 Et bien sûr ouvrir la boîte Pour montrer que tout est examinable et entièrement normal On se retrouve pour la démo de la deuxième version de l'effet Donc qui se présente avec un foulard Qui est une version un peu plus pure, un peu plus calme Qui se fait en close-up sur table Qui est vraiment très sympa aussi, très jolie Donc toujours pareil, on donne l'ensemble à examiner Boîte, élastique et balle Et comme tout à l'heure, on va fermer la boîte avec les 2 élastiques Comme ceci, bien en croix Voilà, 1 et 2 C'est la partie la plus chiante du tour, on va dire Fermez la boîte Voilà, et ensuite regardez bien On va tout simplement poser la boîte juste ici Et prendre le foulard qui peut être aussi donné à examiner Et placer tout simplement le foulard sur la boîte Comme ceci, on voit très bien Et regardez bien On va prendre tout simplement la balle Et la positionner Donc c'est un peu chiant à faire Mais on va la mettre sur la boîte en équilibre Voilà Et on va poser Donc là on voit bien que la balle est vraiment sur la boîte Et regardez bien, une passe magique comme ceci Et regardez, on va voir nettement la balle entrer visuellement dans la boîte Et ce qui est fort, c'est que si on enlève le tout, on peut voir que la balle est vraiment à l'intérieur On enlève comme tout à l'heure les élastiques, on ouvre l'ensemble Et bien sûr, tout est donné à l'examination du spectateur Il n'y a rien à voir Et voilà, c'était la petite démo du tour que j'avais acheté il y a maintenant presque 14 ans Alors ce tour à l'époque s'appelait le cube ou le rouge Je vous montre, j'ai toujours la version que j'avais acheté Donc mon premier tour de magie, c'est celui-ci en fait Donc c'était la version que j'avais acheté il y a maintenant 14 ans Donc la boîte était légèrement plus petite La boule était rouge Donc ça faisait un peu cheap on va dire Mais bon, ça faisait le tour, franchement C'est avec ça que j'ai commencé Je le garde toujours Donc vous voyez, il est un peu abîmé Mais c'est un tour que je garde Voilà, c'est mon premier tour de magie Donc depuis le temps, je pense que le tour a été rigidité plusieurs fois Donc là, aujourd'hui, la version actuelle, elle est comme ceci Donc vous voyez, la boîte est quand même plus grosse Là-bas, elle est plus jolie C'est du plastique sarro C'est le même effet, c'est la même chose, on fait la même chose Mais bon, c'est quand même plus sympa, plus gros C'est pas plus mal qu'ils aient refait le produit Quand même d'une manière un peu plus moderne, on va dire Aujourd'hui, donc, le tour s'appelle Burglarbone Voilà, tout simplement, il est vendu comme ceci Ce qui a deviné, c'est que le prix n'a pas bougé Il est toujours à 7€ malgré le fait que le produit est quand même meilleur qu'avant Mais voilà, le prix n'a pas bougé Donc ça, c'est une bonne chose Cette vidéo n'avait pas pour but vraiment de vous faire un review dessus C'est pas vraiment un gimmick en soi Où on va citer les points positifs et négatifs C'était vraiment pour raconter ma petite histoire de comment j'ai commencé, tout simplement Après, si je devais vous en dire deux mots L'avantage, c'est tout simplement que c'est un tour qui ne nécessite aucune préparation C'est facile à faire, j'ai commencé avec ça Donc vraiment, il n'y a aucune base à connaître Vous pouvez tout donner à examiner avant et après Franchement, ça c'est dingue Ça va être vraiment un vrai casse-tête pour lui À la fin, quand il va prendre l'ensemble et qu'il va essayer Il n'y arrivera pas et pour lui, ça va être un vrai casse-tête C'est petit, ça se met dans la poche C'est toujours prêt, on vous demande un petit tour Hop, vous le sortez, vous pouvez le faire dans la main du spectateur Moi c'est comme ça que je le fais quand je n'ai pas de table Il y a deux façons de le faire, soit avec un foulard Soit sans directement dans la main en tapant A savoir que le foulard n'est pas inclus Donc il faudra prendre un foulard quelconque, une écharpe, ce que vous voulez Mais sinon, voilà, moi ça reste quand même un petit coup de coeur C'est grâce à ce tour que j'ai commencé Ça m'arrive encore de le faire de temps en temps Parce que vraiment, je l'aime bien, vraiment c'est un tour Qui est très facile à faire, très pratique Et on peut tout donner à l'examen Voilà, vraiment, il y a tout qui est examinable Il n'y a rien à cacher, rien à empalmer, rien à ajouter Tout se fait de manière très simple Très visuelle, voilà, Burglar Ball Alors, le nom est bizarre Mais le tour est vraiment sympa Comme je vous l'ai dit, le tour est vendu au prix de 7€ Les explications sont en français, en vidéo Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, comme d'habitude, je vous mets quand même le lien dans la description Et pour les autres, pourquoi pas le gagner Et pour participer à ce concours qui se fera par tirage au sort Ça va être très simple Il suffira de me mettre un commentaire en bas de cette vidéo En me disant tout simplement Comment vous avez commencé, vous, la magie Et un gagnant sera tiré au sort et du coup il recevra Chez lui, le tour Burglar Ball Donc voilà, j'espère au moins que cette petite vidéo différente des autres vous aura plu C'était un moyen pour moi pour vous parler un peu de comment j'ai commencé Quel était mon parcours pour arriver dans la magie En tout cas, n'oubliez pas le gros pouce bleu pour m'encourager Ça me fait toujours plaisir Le commentaire, surtout pour participer au concours Les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada